Musique Votre livre, si on fait confiance aux entrepreneurs, si on faisait confiance aux entrepreneurs, c'est aussi votre histoire un petit peu. Est-ce qu'on peut commencer par votre formation, rétrospectivement ? Quels ont été pour vous les points forts des enseignements que vous avez reçus dans cet ensemble, on pourrait dire très cohérent, sans doute, école des ponts, MIT, BCG ? Je vais commencer avant parce que j'ai été élevé par les jésuites, donc Franklin, à Paris, et puis Saint-Jean-de-Viet, préparatoire des grandes écoles. Donc là, j'ai quand même eu pas mal de... la formation était très puissante. Je crois que surtout le goût de l'équipe, le goût de l'écoute, le sens de la question, ça c'est des choses que j'ai apprises. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup servi dans la vie. Les grandes écoles, la préparation des grandes écoles, c'est aussi un élément très important parce que je crois que c'est un des endroits où la France est la plus puissante au monde. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais au MIT, où on avait quand même, par rapport à nos collègues indiens, chinois, coréens, américains, dans le domaine des mathématiques, on avait quand même un bon coup d'avance. Et plus que dans la mathématique d'ailleurs, dans la capacité à conceptualiser. Et je pense que l'éducation française a souvent des défauts quand on a une éducation américaine. On se rend compte que finalement, les Américains apprennent à bien s'exprimer. Les Américains s'expriment très très bien. Alors, ils apprennent à s'exprimer souvent en disant des bêtises au départ, mais les systèmes d'éducation les encouragent à parler, ce qui fait qu'ils s'améliorent. Les systèmes d'éducation français, surtout, vous apprennent à vous taire. On a peur de dire une bêtise. Et donc, les gens ne parlent pas. Du coup, ils ont eu mal à s'exprimer. Et ils ont probablement plus de contenu, mais le contenant, la méthode est moins bonne. Et donc, je crois qu'avoir la chance d'avoir une éducation américaine après une éducation française, c'est quand même une grande chance. Parce qu'on apprend à s'exprimer, mais il y a quand même un substrat. Donc, je suis quand même très reconnaissant à l'éducation française de cette capacité d'abstraction, cette logique qu'on donne. On est capable de diagnostiquer des situations complexes. Donc, ça, c'est quand même une valeur. Ça a été... On le paye en France parce que le prof est quand même très dur. On sanctionne si on fait l'erreur, qui n'est pas du tout le cas américain, mais c'est un substrat. Par contre, je pense que l'éducation américaine m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, ça a été MIT. Et donc... Alors, MIT, ça a été non seulement l'éducation américaine, mais ça a été l'ouverture au monde. C'est-à-dire que le MIT, c'est une école dans laquelle il y a quasiment 40% d'étrangers. Il y avait 30-40% d'étrangers il y a déjà 30 ans, 40 ans. Donc, ça a montré l'excellence puisqu'on est du monde entier. Et là, j'ai beaucoup rencontré les Japonais parce que j'ai partagé un appartement pendant quelques temps avec un Japonais. Et je sais que la grande... Enfin, je me sens bien au Japon. C'est pour ça que je trouve beaucoup aujourd'hui avec toutes ces histoires effrayantes. Et donc, ça, je crois que j'ai une compréhension de ce monde-là que j'ai pris au MIT, en fait. Il y a eu aussi beaucoup d'amis indiens parce que le MIT envoyait beaucoup de gens, beaucoup d'indiens. Et donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça m'a déjà mondialisé très, très jeune. Voilà. Donc, il y a eu sûrement une partie intellectuelle qu'ont donné les ponts de Sainte-Geneviève. Mais après, il y a eu toute cette histoire d'ouverture, de communication, d'ouverture au monde qu'a donné le MIT. Voilà un peu l'éducation. Dans votre livre comme dans votre blog, vous faites souvent des références à ce que j'ai appelé l'histoire de la vie des affaires où vous donnez un peu de profondeur avec l'effort du Moyen-Âge, la concurrence du temps de la Compagnie des Indes, la spéculation boursière pendant Waterloo. Comment voyez-vous cette mondialisation par rapport à cette histoire de la vie des affaires ? Est-ce que c'est une continuation ? C'est dans le continuum ? Ou est-ce qu'il y a eu, on pourrait dire, une rupture ? Est-ce que la mondialisation actuelle serait post-moderne, on pourrait dire, par rapport à cette histoire ? Non, c'est très compliqué. J'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que j'ai beaucoup lu. Donc vous avez sûrement dû voir tous ces exemples, ces prix chez Brodel. J'ai toujours été passionné par Brodel, qui est longue histoire. Et donc évidemment, quand on lit Brodel, on se rend compte que pour une partie de l'économie, la mondialisation est extrême depuis très longtemps en fait. Et alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux économies. Il y avait l'économie de troc, qui était 80% de l'économie au Moyen-Âge. Mais il y avait déjà 20% où ça circule énormément. Et c'était aussi mondial qu'aujourd'hui. Donc en fait, je pense que la mondialisation, c'est un phénomène extrêmement ancien. Et que simplement, c'est la part-marché des métiers ou des activités qui se mondialisent qui est en train de grandir assez rapidement, mais on est dans une continuité. Alors le phénomène qui se rajoute à tout ça, c'est évidemment l'accélération de la Chine et de l'Inde. Parce qu'en fait, c'est fondamentalement les idées, c'est les idées de liberté, et qui commencent probablement quand même avec le christianisme, il ne faut pas se cacher d'ailleurs son petit doigt. C'est la personne humaine comme être capable de prise de responsabilité qui crée l'économie de marché. Et ça, on s'en rend très bien compte, quand on travaille en Chine et en Inde, mais mettons surtout en Chine, où l'économie de marché n'existait pas en Chine, puisque c'est l'empereur qui possédait tout, il possédait les terrains. Et l'empereur, en fait, prenait un loyer aux paysans, lui donnait les graines et rachetait le riz, et lui laissait ce qu'il fallait pour qu'il vive, et tout le reste, il le réinvestissait. Donc il n'y avait pas d'économie de marché, sauf aux franges de l'économie en Inde. Et ça, c'est parce que l'individu confucéen, la vision chinoise de l'individu, n'est pas un individu qui est capable d'autonomie. L'individu est dans un ensemble, et donc il a sa place, il peut grimper par l'éducation, mais globalement la société est beaucoup plus organisée, alors que c'est vraiment les idées d'individu génie, et donc après c'est tous les philosophes, Spinoza, puis Kant, qui ont fait évoluer cette idée, mais on est parti de là, et l'école de marché est partie, d'Europe en fait, d'Occident. Et c'est sûr qu'actuellement, comme l'Asie, l'Inde et la Chine avaient pris évidemment du retard, et qu'il y a eu les horreurs du XIXe siècle, où la Chine a été mise à genoux avec la guerre d'opium, ils sont en train de re-rentrer. Donc actuellement, on a en fait un vase d'expansion gigantesque qui est donné à l'économie de marché. Mais l'économie de marché, elle existe depuis très très longtemps. Et bon... Mais c'est une nouveauté quand même, ce qui s'est passé. L'accélération est une nouveauté, oui. Parce qu'en fait, vous avez tous les coûts de transport qui sont vraiment comprimés. Bon, le truc qui se passe au Japon est terrifiant, et donc ça va sûrement bouger beaucoup de choses. Mais il y a quand même une dynamique du transport. Donc les coûts de transport sont en train de s'effondrer littéralement. Les communications, ça explose. Donc la capacité de faire du business à l'étranger est beaucoup plus facile. Moi, je vois maintenant, quand il y a 40 ans, j'ai été chez Benito ou au BCG, bon, c'était quand même exporté en Nouvelle-Zélande, c'était quand même pas très facile. Alors que maintenant, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc il est sûr que cette économie de marché grandit. Et puis il y a eu toute la chute du mur de Berlin. Parce qu'avant, il y avait quand même une question entre les économies organisées et les économies de marché. Bon, les économies organisées se sont effondrées sous leur propre poids. Donc il est sûr que les économies de marché sont en train de se développer énormément. Quels sont les... Qu'est-ce que vous en concluez, on pourrait dire, pour le spectre de connaissances dont devrait disposer un manager au début du XXIe siècle, pour s'orienter dans cette mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui ? Oui. Alors moi, je pense que, si vous voulez, on explique que la mondialisation lamine les cultures. Alors ça, je suis en total désaccord avec ça. Je dis au contraire que la mondialisation, c'est fait, se nourrit de la différence des cultures. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on parle ? On parle parce qu'on est différent. Si on était pareil, on n'aura pas besoin de parler. Et dès qu'on parle, on échange. Et par l'échange, on affine. Et donc, en fait, la mondialisation, c'est essentiellement parce que des gens différents se mettent à commercer et on a des choses très différentes à s'aborder. Et donc, nous, on a fait, pour Essilor, de notre spécificité française, occidentale. On a fait notre levier. Alors bien sûr, on apprend beaucoup, on évolue. Mais on ne dissout absolument pas le cœur central. Le cœur de nos talents et de nos défauts, parce qu'on n'a jamais de talents sans avoir des défauts et jamais de défauts sans avoir des talents. Ce cœur-là, il est amplifié par la mondialisation. Et donc, non, je pense que, sûrement, l'Europe, et encore l'Europe, c'est quand même, il y a les Allemands, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Italiens. On n'est quand même pas tout à fait pareil. Et donc, je pense que la mondialisation va se nourrir de ces différences. Et ça, c'est ça qui est formidable. Alors moi, les normes, je crois, au-delà des difficultés court terme, que les 50 ans qui viennent vont être fantastiques. Alors par contre, il faut des gens ouverts. Il faut des gens qui n'ont pas peur de discuter. Il faut des commerçants. Il faut des gens qui prennent l'avion. Il faut des expats. Ça, c'est la grande différence. Il faut des capacités de parler, de communication, d'écoute. Il faut avoir l'intérêt de l'autre. Et puis, il faut être sûr. Je prends beaucoup le tennis. Parce qu'on dit toujours que la mondialisation écrase les gens. D'ailleurs, moi, je dis, alors, attendez, on a vécu l'inverse. C'est-à-dire que, dès qu'Essilor a commencé à vouloir sortir des frontières, et à chaque fois qu'on a vu un nouveau pays, on a vu des nouveaux concurrents, des nouveaux produits, et ça a fait grandir. Et je prends toujours l'analogie du tennis. Si Federer est arrivé là où il est, c'est parce qu'un jour, il a dit, bon, allez, les tournois de tennis à Berne, c'est fini. Je vais aller me cogner contre Nadal ou contre je ne sais pas qui, ou à la piste sans brasse à l'époque, et je vais le défier à Forest Hill. Et c'est quand il a pris son avion qu'il est grandi. Il serait resté, il aurait sûrement gagné tout le monde les tournois à Berne, mais il serait 100 fois plus faible.